Majesté, en application des hautes instructions royales, une convention stratégique a été signée avec le groupe PSA le 19 juin 2015, sous la présidence effective de votre Majesté. Ce projet structurant a été conçu autour de quatre axes principaux. D'abord, réaliser une usine de 100 000 voitures et de 100 000 moteurs en 2020, pour porter sa capacité à 200 000 en 2021. Nous avons eu l'honneur d'avoir le lancement de l'usine PSA aujourd'hui à Kenitra, par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. C'est une manifestation importante, parce qu'elle marque un tournant décisif dans le secteur automobile au Maroc. Cette usine sort des véhicules de toute première génération, avec un taux d'intégration au démarrage de l'usine à 60%, ce qui est très important. C'est une usine qui a un investissement de 3 milliards, avec un projet d'ajouter 3 milliards de dirhams par la suite. Elle a réalisé autour d'elle 27 nouvelles usines d'équipementiers qui ont investi 16 milliards de dirhams. La zone industrielle de Kenitra pour les équipementiers est aujourd'hui remplie, comme on a vu, à 92% par des usines qui sont aujourd'hui opérationnelles et des usines qui sont en construction. Comme vous avez pu le constater, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a lancé d'abord l'inauguration de l'usine PSA, mais aussi le démarrage des 3 usines dont je viens de vous parler. Ce sont 3 leaders mondiaux, que sont le vitrage automobile avec le japonais AGC, la fabrication de jantes en aluminium avec le chinois Dicastal, et la fabrication de l'intérieur voiture avec le français Forecia. Ce sont 3 leaders dans ces domaines-là à travers le monde. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a aussi donné le coup d'envoi du doublement de l'usine PSA aujourd'hui. Il y a eu l'inauguration et le lancement des travaux pour le doublement de cette usine. Donc c'est un jour important pour le secteur automobile au Maroc. Cette usine est, je dirais, le cœur de l'écosystème PSA au Maroc. Donc cette usine va produire à terme, mais dès la deuxième partie de 2020, l'équivalent de 200 000 voitures par an. Pour produire ces 200 000 voitures, elles seront produites avec 60% de contenu local. C'est-à-dire 60% de la valeur des voitures qui seront produites ici provient de fournisseurs qui sont implantés au Maroc. Donc au global, cette activité-là créera à terme l'équivalent de 20 000 emplois. Donc en gros, 4 000 emplois directs, 20 000 emplois indirects au Royaume du Maroc. Il y a 80 pays qui seront servis au départ de cette usine. Et dans ces 80 pays, il y a potentiellement tous les pays d'Afrique. Alors je vais vous dire, ce n'est peut-être pas tout à fait tous les pays d'Afrique, puisque ici nous ne produirons pas de direction à droite, par exemple. Donc l'Afrique du Sud ne sera pas servie depuis cette usine. Mais potentiellement tous les pays d'Afrique, oui. La proportion résulte simplement du succès de cette voiture. Si cette voiture a un grand succès, eh bien beaucoup de voitures seront produites ici, puisque toutes les voitures à destination du continent africain seront produites ici.